On a reçu vendredi une super super belle nouvelle, ça faisait vraiment super longtemps que je n'avais pas eu ça. Comme c'est cool ! J'ai un niveau de motivation qui est mais ici, ici, ici. Sous-titrage ST' 501 Petit passage chez le barbier, tout bon, tout prêt pour commencer cette semaine. On est mardi aujourd'hui, donc je commence ma semaine un poil plus tard que d'habitude. Mais j'ai été en week-end, samedi, dimanche et lundi. C'est ma chérie qui m'a réservé une surprise pour mon anniversaire. Je reparlerai après, mais c'était juste un week-end de fou. Ça fait trop du bien, les batteries sont rechargées mais à bloc là. Maintenant, je suis de nouveau à la bourre pour changer. Il faut que je file, j'ai un Skype qui devait commencer il y a 5 minutes. Du coup, je l'ai repoussé de 15 minutes. C'est une journée de nouveau marathon, mais c'est juste aujourd'hui et demain. Et après, sinon, fin de semaine, un poil plus tranquille. Juste maintenant, j'ai un téléphone avec un de nos clients qui vient de nous confirmer également pour un nouveau projet avec lui. C'est une boîte qui fait du conseil dans le monde financier, dans le monde aussi du compliance et du portage salarial. Et en gros, maintenant, le but, c'est de lui définir un nouveau logo, une charte graphique, de créer son écosystème branding vraiment. Et du coup, j'ai un call maintenant, enfin non, il y a 14 minutes. Mais du coup, je suis un petit peu à la bourre de nouveau. Mais le but là, ça va être de réfléchir un petit peu au slogan pour commencer, pour avoir un petit peu des idées créatives, pour savoir dans quelle direction partir pour le logo. Et ensuite, cet après-midi, je partirai à Carrouge. Ça enchaîne, ça enchaîne, c'est cool. En plus, j'ai vraiment mes niveaux d'énergie qui sont, mais au max. J'ai passé un week-end ultra reposant, ultra relaxant. Ça faisait vraiment super longtemps que je n'avais pas eu ça. Donc là, je suis juste à fond, à fond de chez fond. Allez, je file Skype dans 30 secondes. Ciao, mec. Yo. Ça va ? Ça va et toi ? Oh, bro. Ça se passe, mec ? Ouais. Ça vlog ? Ça vlog, ouais. Ça vlog, ouais. Bon anniversaire, bro. C'est trop gentil, mec. Il n'y a pas de voyage et tout. Ah, buze. T'es sérieux. Salut pour le foie. Oh, mec, t'es tellement génial. Mais, ouais. Putain, la bouteille, mec, comme elle est belle. Allez, bro. Il y a trop de trucs, tu vois. Merci, mec. Ça va, mec. Excusez-moi pour le retard. Ouais, ça va bien, vous ? Pour commencer, je vais vous faire un petit retour sur le document que j'ai reçu de Médina. Mais essaye, si tu arrives de le faire quand même dans les 24 heures, ça serait cool. Comme ça, on a un petit peu ton regard aussi à toi. Ça marche ? Ouais, c'est cool. Super, alors cool. Euh... Allez, 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 allez. Ok. Ok. Call terminé. Il fallait définir le slogan. On a réussi à l'avoir. Donc, mission accomplie. Maintenant, je dois filer sur Karouge pour aller voir LVC Environnement, notre client qui est actif dans la gestion des déchets. Et sinon, en parlant justement de l'entreprise que je vais maintenant voir à Genève, on a reçu vendredi une super, super belle nouvelle. Je viens de recevoir juste maintenant un email. Je ne l'ai pas encore lu. Pouvons-nous nous parler à 16h aujourd'hui pour tout caler et commencer mardi comme prévu ? Comme c'est cool. Comme c'est cool. Putain, je... Je tremble, quoi. Ah, bordel. Pour ce projet justement confidentiel qu'ils ont maintenant, on ira de l'avant avec eux. Et c'est un gros projet qui va prendre, je pense, pas mal de temps. Du coup, on a reçu la bonne nouvelle vendredi. Comme quoi, c'était parti. Comme quoi, on bossait officiellement avec eux sur ce projet. Et du coup, ça fait trop du bien parce que c'est un projet qui est vraiment passionnant. Et dès que je pourrai en dire plus, j'en dirai plus. Mais pour l'instant, voilà, j'ai signé l'accord. Je ne peux rien dire. Mais franchement, c'est une super nouvelle qui a fait vraiment, vraiment plaisir. Et ouais, ça fait du bien. Quand on sent que ça bouge, il n'y a rien de plus qui fend. Bref, maintenant, départ pour Genève. Départ pour Carouge. On est au bon. J'ai acheté des shots de gingembre. J'en ai pris une petite dizaine. On a cet après-midi une session brainstorming. Dans le cadre du projet confidentiel qu'on a, on doit définir un nouveau branding. C'est une demande qu'on a souvent ces temps. Et du coup, de nouveau, pour commencer, shot de gingembre. Pour que tout le monde se marre un petit coup. Pour que ça crée un petit peu l'icebreaker. Et sinon, ce week-end, j'ai passé un week-end de folie. Ça fait super, super longtemps que je n'ai pas réussi à autant déconnecter, autant recharger les batteries. Et en fait, c'était mon anniversaire. À la base, je suis né en 29 février. Il n'y avait pas cette année, bien évidemment. Mais du coup, c'est ma chérie qui m'a fait une surprise. Qui m'a dit depuis environ deux mois qu'il fallait que je réserve samedi, dimanche, lundi. Mais je ne savais pas ce qu'on allait faire. Et du coup, vendredi, j'ai posé un max de questions. Mais on va où ? On fait quoi ? Est-ce que c'est en montagne ? Est-ce que c'est ailleurs ? Je posais plein de questions. Elle ne faisait que de me dire, tu verras, tu verras, tu verras. Et en fait, à partir de samedi matin, c'est une sorte de jeu d'indice. Où quasiment chaque heure, j'avais un indice qui arrivait. Où le premier, c'était une sorte de checklist de choses que je devais faire. De choses que je devais prendre. Je devais prendre mes affaires de sport, mes affaires de fitness, mes affaires de ski. Bref, plein de choses. Et en fait, au fil de la journée, j'ai appris ce qu'on allait faire. Et on est parti à la montagne, à Grand Montana. Et on a fait juste du sport, du spa, du ski, des treks. J'ai fait du fitness. Il y avait une salle de fitness. Bref, ça a trop fait du bien. Et là, je suis rentré justement hier soir. Et maintenant, je suis gonflé à bloc. Mais genre, hardcore. J'ai un niveau de motivation qui est, mais ici, ici, ici. Ça fait trop du bien. Ça fait trop du bien. Des fois, de prendre du recul, de se poser, de rien faire. Juste de reprendre des forces. Mais quel bien ça fait, quoi. Au TV, il m'a dit, à l'époque, je vais checker. C'est parti maintenant pour 4 heures ou 5 heures de brainstorming. Ça va être long, ça va être intense, mais je me réjouis. Pour l'instant, il n'y a personne qui est là. Je me demande même si c'est aujourd'hui. Ouais, Greg, salut. Toi, comment tu vas, Mike ? Écoute, t'en formes, toi ? Ça va très bien. J'ai une question, rassure-moi juste. C'est bien cet après-midi qu'on avait le brainstorming ? Exactement. OK, je suis dans la salle de conférence. C'est bien dans vos bureaux, c'est juste ? Ouais, en fait, on était tous ce matin à Satini pour une autre séance. OK. Moi, je suis à pied là, j'arrive dans 3 minutes. Ouais, pas de souci, zéro stress. Par contre ? Bon, c'est bon, le rendez-vous est bien ici. J'ai eu peur pendant 30 secondes, là. Ça va ? Et toi ? Ça va bien ? Oui, c'est un peu le... Ouais, t'inquiète, tranquille. Je suis moins en retard de ceux qui sont en retard. Combien de fois c'est pas moi qui sont en retard ? C'est pas moi, sûr. Sente-moi, j'en repasse pas grand-tout. Le gingembre est ticlé. Reste vrai, il y a 20 ans. Ciao à tous, merci pour tout. Ciao, Vincent. Je suis éclaté, mais éclaté. Après-midi, brainstorming terminé. Je suis vidé. Alors, autant je suis arrivé avec mes stocks d'énergie au max, mais alors là, je suis mais claqué, quoi. C'était super, c'était monstre productif. Mais chaque fois, c'est brainstorming, quand tu pousses la réflexion, c'est ultra, ultra épuisant. Maintenant, retour sur Lausanne. Là, je suis à Carrouge pour rentrer à Lausanne. J'en ai, je crois, pour 1h40 ou 1h45. Là, c'est jour, je suis en mode beast mode. Je fais ultra gaffe au sport, ultra gaffe à ce que je mange. Là, c'est un petit snack sain pour la fin de journée. Vraiment, là, je suis en mode, mais inarrêtable. Là, je fais monstre gaffe à tout, mais je suis vraiment, vraiment motivé. Voilà ce qui résume cette fin de journée. Demain, j'ai une journée complète brainstorming du matin au soir. C'est avec le client qui fait les masques, là. Donc, toujours, on bosse à fond sur le positionnement. Et du coup, demain, c'est une journée complète dédiée uniquement à ça pour réussir à positionner la marque pour ensuite, d'ailleurs, décliner vraiment une stratégie. Et après, ce week-end tellement kiffant et tellement reposant, je me rends tout le temps compte, quand je prends du temps pour être tranquille, me reposer et me ressourcer, que j'ai vraiment un défaut. Et il faut vraiment que je taffe dessus. Mais je vous jure, c'est un défaut qui, je pense, me bloque beaucoup dans ma vie. C'est le fait de parfois trop travailler. Et je suis le premier à me dire que l'important, ce n'est pas plus, mais c'est mieux. C'est de bien bosser, d'être productif, efficace, et de réussir à délivrer le max de valeur sur le moins de temps possible. J'ai vraiment ce défaut où j'ai l'impression qu'il faut que je bosse beaucoup pour réussir à accomplir beaucoup. Et dans ma tête, la variable, enfin, comment dire, la relation, temps, travailler, retour en termes de productivité, c'est beaucoup trop lié ensemble. Et je pense que mon défaut est clairement lié à cette loi de Parkinson qui dit qu'on va remplir le temps qu'on va donner à une tâche. Si maintenant, je me donne 10 heures pour faire une tâche, je vais la faire en 10 heures. Si maintenant, je me donnais 6 heures ou 7 heures, en fait, je vais être conditionné, je vais bosser de manière plus efficace et je vais réussir à la faire dans le temps à partie. Et je pense que mon défaut vient de là, où je me donne parfois trop de temps sur une journée. Et si maintenant, je me dis, bah tiens, demain, j'ai de 7h30 à 19h30 pour taffer, en fait, je vais bosser sur une journée complète, alors que je suis sûr au fond de moi que si maintenant, je me limitais à me dire, j'ai de 7h30 jusqu'à 5h30 ou même 6h le soir, bah je suis sûr que je vais réussir à être plus efficace, j'aurai un meilleur sentiment en fin de journée et je vais réussir à accomplir toutes les choses que je dois réussir à faire dans le temps à partie. Bref, voilà mon défaut de l'instant, qu'il faut que je travaille impérativement. Mais maintenant que j'ai une graine en tête et que je me rends compte un petit peu au fur et à mesure, je vais essayer de mettre des actions en place pour réussir à changer et corriger vraiment ça. Voilà ce qui résume l'épisode numéro 18. J'espère que vous avez kiffé un poil plus court que d'habitude vu que je suis rentré de week-end lundi soir, bah j'ai eu que mardi pour shooter. Et en général, ce que je fais, c'est que je shoot le lundi-mardi, je monte les vidéos le mardi soir, comme ça, elle publie le mercredi, et ensuite, je filme le mercredi, jeudi et vendredi pour publier le dimanche. Donc voilà un peu le programme de comment je filme mes vidéos. Mais du coup, on se retrouve dimanche soir pour l'épisode numéro 19. D'ici là, n'oubliez pas un truc, souris à fond. Ça fait une immense différence. Ciao à tous.